J'espère que vous allez me voir, je vous fais une petite vidéo rapide, déjà bonjour. Alors je vais vous faire une petite vidéo rapide, pourtant j'avais décidé d'arrêter un peu de filmer en ce moment parce que j'ai envie de faire une pause, j'en ai un peu marre des réseaux sociaux de passer tout mon temps dessus et j'aimerais bien m'occuper de mes problèmes personnels dans la vie réelle. Seulement là, c'est une vidéo que je fais rapidement parce qu'il faut quand même que j'explique quelque chose. Je suis sur des groupes de plantes, sur beaucoup de groupes de ventes, d'enchères, etc. Et de plus en plus souvent, je vois des cas où vous, plantes addictes, vous dépensez une somme faramineuse, une somme de fou dans des boutures de 1, 2, voire 3 feuilles de Monstera Variegata. La Monstera Variegata, c'est cette Monstera qui a des taches blanches. Vous voyez ça, c'est la Deliciosa, elle est classique, elle n'a pas de taches blanches. Le souci, c'est que dans l'euphorie d'avoir trouvé la bouture de vos rêves, parce que c'est une plante qu'on ne trouve pas partout, eh bien vous faites quelques erreurs qui ne sont pas dues à vous. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est surtout dû à des vendeurs ou ignorants, ou alors trop impatients de faire de l'argent sur leur bouture. Et manque de peau, c'est vous qui allez en pâtir. Si vous achetez une plante et que la plante meurt, et que vous avez mis 50, 60, 100 euros dedans, eh bien vous l'aurez dans le baba. Et je vous assure que ce n'est pas ce genre de vendeurs-là qui vont vous rembourser la plante. Alors en fait, si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer comment choisir des boutures lors de l'achat. Donc une bouture, si vous voulez, pour vous montrer... Alors attendez, j'en ai plusieurs. Voilà une monstera variegata. Le principe de la bouture, c'est que vous allez prendre sous un nœud, vous voyez, là il y a des racines aériennes, et c'est des nœuds, là où il y a chaque racine aérienne. Vous allez couper en dessous, vous allez mettre en eau, et le but maintenant, c'est que vos racines aériennes et votre plante produisent de vraies racines, qui ne sont pas forcément aériennes. Des racines qui seront bien blanches, etc. Le problème, c'est que beaucoup de vendeurs n'attendent pas que ces boutures-là racinent en eau et soient donc prêtes à mettre directement en terre. Ils vont vous vendre un couple de monstera variegata comme celui-là. Vous voyez, là, la plante, si vous me l'achetez, elle est magnifique, ça donne envie, vous êtes tenté de me l'acheter. Si vous me l'achetez et que vous la mettez en eau, vous avez une chance sur deux pour qu'elle pourrisse et qu'elle meure. Je vais vous montrer pourquoi. Quand vous mettez votre bouture en eau, passez un moment, voilà ce qui apparaît. Des racines aériennes et des nœuds sortent des racines qui, elles, sont bien blanches. Ce sont de nouvelles racines. C'est ce qui va être mis en terre quand elles seront suffisamment longues. Vous savez, quand on fait du bouturage, vos boutures n'ont pas de racines. Et c'est passé un certain temps en eau que celles-ci se retrouvent avec des racines viables et suffisamment longues pour que vous puissiez mettre la plante en terre et que la plante puisse continuer de se développer. Sur cinq boutures, par exemple, vous avez rarement les cinq qui prennent. Ça dépendra du style de plante, mais souvent, il y a des pertes. Ce n'est pas très grave sur des boutures de pothos ou de misère, etc. Une bouture comme ça, qui se vend facilement 100 euros, si jamais je la mets en eau et qu'elle racine, c'est génial. Je serai trop contente. Là, vous voyez, quand les racines seront suffisamment longues, à partir du moment où elles seront suffisamment longues et que la plante, du coup, sera apte à vivre en terre, c'est que ça a pris, c'est nickel, il n'y a plus qu'à mettre en terre et ça deviendra une plante à part entière. Mais ce que les vendeurs ne vous précisent pas quand ils vous les vendent sans racines, comme ça, c'est que moi, là, en la mettant en eau, pour l'instant, tout va bien. Ça fait quoi ? Une semaine qu'elle est en eau, même pas ? Tout va bien pour l'instant. J'ai une bouture qui est viable. Mais il se peut que d'un seul coup, au niveau de la coupe, ça se ramollisse et ça commence à pourrir. Ce qui peut arriver, c'est une chance sur deux. Ça peut pourrir comme ça peut très bien se passer. Donc si vous achetez ma bouture, là, sans les racines, qui a juste les racines aériennes et que ça commence à pourrir, vous allez vouloir couper le pourri. Sauf que le pourri, il va continuer. Vous allez vouloir couper, ainsi de suite. Si le pourri atteint le nœud, moi, il y a plusieurs nœuds, donc là, j'aurai beaucoup de marge de coupe. Si votre bouture n'a qu'un nœud, ce qui est souvent le cas, et que le pourri prend le nœud, vous n'avez plus qu'à couper le nœud, votre plante ne fera jamais de racines et ne sera jamais viable. Votre plante, vous pourrez la jeter à la poubelle. Donc des boutures à ce prix-là, je vous en supplie, quel que soit le groupe, quel que soit l'acheteur, quel que soit les ragots qu'il vous raconte, n'achetez pas une bouture de monstera variegata sans racines, bien apparentes. Je vais vous montrer, par exemple, une bouture qui, elle, est prête à mettre en terre. Vous voyez, celle-ci, ça va aller vite, ça va vite. Donc ça leur coûte quoi au vendeur de la mettre en eau pendant un mois, avec le temps qu'il fait dans un mois ? Leur bouture, on est sûr qu'elles auront pris pour les vendre. Vous voyez ça ? C'est une monstera déliciosa. Regardez-moi la taille des racines. Vous avez vu comme ça a bien pris ? Eh bien, figurez-vous que sur ce nœud-là, ça a pris du feu de Dieu. Si j'avais coupé entre les deux nœuds et que j'avais gardé que ce nœud-là, regardez, la racine, elle a pourri. Ça veut dire que si j'avais coupé ça et que j'avais décidé de vous vendre ça avec juste la racine aérienne, eh bien, je vous aurais vendu une plante qui est foutue. Vous voyez, sa racine pâle est morte. Vous auriez pu jeter la bouture à la poubelle. Ce qui sauve ma plante, c'est que le deuxième nœud a bien pris. Et là, vu la longueur des racines, vous mettez ça en terre et vous avez une nouvelle plante à part entière. La bouture fonctionne. Mais vous voyez ? Voilà un exemple. Là, le tronc n'a pas pourri. Donc, c'est une chance. Mais la racine aérienne, elle, a pourri. C'est foutu pour la plante. Heureusement, moi, j'ai des nœuds. Je fais toujours des boutures avec plusieurs nœuds que si un nœud ne prend pas, eh bien, ça me laisse plus de chances d'avoir des racines sur un autre nœud. Je vous en supplie. Tous les jours, je vous vois. Vous avez mis 40, 50, 100 euros dans la plante de vos rêves parce que je sais que c'est une plante qui est recherchée. Je sais ce que c'est quand on est plant-addict d'avoir vraiment envie de se faire plaisir. Ne vous faites pas avoir. Prenez le temps. Prenez le temps avant de vous décider. Voyez-moi, mes boutures, purée, elles ont pris super vite en plus. Qu'est-ce que ça peut leur foutre de les mettre en eau, leur bouture de merde, là, avant de vous les vendre, d'essayer de vous arnaquer. Je ne comprends pas que les administrateurs des groupes ne réagissent pas à ça. Vous voyez, celle-là, elle a été mise en eau bien plus tard. Il y a une petite racine blanche ici, une petite racine blanche ici, une petite racine blanche ici. C'est cool, mais ce n'est pas suffisant. Là, il ne faut pas que vous achetiez ça parce que les racines ne sont pas suffisamment développées pour que la plante puisse vivre en terre. Et si dans une semaine, quand les racines seront à peine plus longues, ça commence à pourrir, il y a des chances que ça pourrisse avant même que les racines soient suffisamment grandes pour que la plante soit viable en terre. Et dans ce cas-là, ce sera poubelle et vous vous serez fait avoir aussi. Bref, mais j'espère vraiment, j'espère vraiment. Superbe, la machine à la décennie en bas d'essorage. Je vais vous montrer, il y a toute ma maison qui tremble. Non, je regarde, j'abuse. Je me rapproche pour que vous m'entendiez. Je vous en supplie, ne vous faites pas avoir par les vendeurs peu scrupuleux pour une fin de mois difficile. C'est mon brumisateur, j'ai eu la peur de ma vie, je me suis chiée dessus. Par les vendeurs peu scrupuleux. Le vendeur, il a besoin de 40 euros pour finir son fin de mois. Il va couper une bouture, tiens, je vais la mettre à vendre à 40, 50, 60 euros. Et vous, au final, vous avez des chances de vous faire avoir. Donc, j'espère que cette vidéo va vous servir. Moi, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, ça me fait super plaisir. Je vais m'arranger pour faire tourner ça sur les groupes de vente, etc. Parce que c'est trop souvent que je vois des vendeurs qui savent les risques, mais qui vendent quand même. Et d'autres fois, il y a des vendeurs qui sont tout simplement ignorants, qui n'y connaissent rien, qui se contentent de couper, et envoyer. Je vais arrêter là parce que vous n'allez plus rien entendre. Ça y est, c'est bon. Putain, mais mes voisins en bas, ils doivent péter un câble. Heureusement que je ne fais pas de machine la nuit. Tu as tout l'immeuble qui tremble. C'est affolant. Je ne fais pas de machine la nuit. Je ne fais pas de machine la nuit. – Sous-titrage FR 2021